Cette série d'agressions au couteau la nuit dernière dans différents quartiers du centre-ville de Bordeaux. Bordeaux, le sentiment d'insécurité gagne certains secteurs de la ville après une série d'agressions à coups de couteau. L'actualité en Aquitaine, c'est aussi ce jeune homme de 24 ans entre la vie et la mort à Bordeaux. Une quinzaine d'agressions violentes en moins d'un mois. Le chiffre est inhabituel pour la métropole. L'inquiétude grandit chez les Bordelais, à commencer par ce vigile de supermarché. Chaque jour en première ligne, il est confronté à ce sentiment d'insécurité. Scène de violence, oui, au quotidien. Tout le temps, tout le temps, c'est un quotidien. Après, je travaille dans une zone où c'est un quartier chaud. Des raquettes, des menaces, des attaques au couteau. Alors un soir, en sortant du travail, il prend la décision d'agir. Sur les réseaux sociaux, il poste cet appel. Suite aux agressions régulières que Bordeaux subit en ce moment, mes agents et moi-même nous tenons à votre disposition. En quelques heures, le poste est relayé plus de 4 500 fois. Brian est contacté par plusieurs groupes et des applications d'entraide contre les agressions. La police ne peut pas forcément arriver au bout de 30 secondes. Donc le but, c'est vraiment que l'action soit faite le plus rapidement possible. Anne-Laure fait partie des internautes qui ont entendu cet appel. Bordelaise depuis 15 ans, pour elle, c'est maintenant qu'il faut télécharger cette application d'alerte. Tout ce soir, on appuie sur le bouton « Alerter » pour créer une alerte, de façon à ce que les gens qui ont également cette application reçoivent un message. Plus un sentiment à force de ras-de-bol, de choses qui se reproduisent constamment dans les journaux, les faits divers, quand vous ouvrez les réseaux sociaux, voire encore un tel, un tel. Et du coup, en voyant cette application, je me suis dit, pourquoi pas, à mesure où aujourd'hui on est tous avec un smartphone à la main, qu'on a tout un tas d'applications utiles ou inutiles. Donc au moins, celle-ci sera utile. Donc autant l'essayer et la mettre à profit. D'autres n'attendent pas le bon samaritain et décident de prendre le problème à bras-le-corps. Direction le tatami et la confrontation physique. J'engage mon bras creux dans creux, j'ai un coiffé ma cuisse. C'est déjà arrivé, oui, oui, de se sentir en insécurité, de sortir avec les amis, de se faire pagaie par des gens. Donc c'est mieux d'être capable de se défendre. Quand on ne vous prend pas surprise, si vous êtes tétanisé, l'agression va sûrement arriver au bout. Maintenant, si vous avez un certain self-control et que vous arrivez à vous sentir serein, parce que justement, vous pratiquez des arts martiaux, des sports de combat, et que vous vous sentez prêt à affronter la situation, ça sera beaucoup plus facile pour vous de vous sortir de là. Pour répondre à la demande, le club vient de lancer des cours 100% féminins. Ils sont déjà tous complets. Du self-défense au boom d'une application téléchargée plus de 200 fois en 5 jours, les Bordelais sont de plus en plus nombreux à chercher eux-mêmes des solutions.